Est-ce que ça vous est déjà passé par l'esprit l'idée de devenir indispensable à votre entreprise pour être au-delà de ne pas pouvoir vous faire virer? Faut faire attention, Maurice. Mon père dit souvent, le cimetière est rempli de gens indispensables. Si vous devenez indispensable pour votre entreprise... Vous risquez de vous faire assassiner. Non, vous représentez un très très gros risque. Maurice et Olivier, vos deux pirates barbus, étaient tannés d'entendre « Tu, petit gars, quand toute l'information passe par toi, tu sais que t'es devenu indispensable! » À l'abordage, ils se sont mutinés contre l'indispensabilité individuelle en créant des pirates partout. Voici leur histoire. Maurice, je te trouve un peu indispensable pour vos pirates. Bon, OK, d'abord, je vais m'en aller chez nous. Hey, je suis rendu! Salut les pirates, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans l'épisode 47 de Copierade... 48? Mon Dieu, ça sent déjà... Il faut qu'on fasse quelque chose pour le cinquantième. On a besoin d'avoir vos opinions là-dessus. Écrivez-nous ça, puis le plus rapidement possible, parce que le temps que vous voyez, à cet épisode-ci, on va être rendu à enregistrer le cinquantième. Oui, oui. Donc, 48e épisode, puis c'est finalement maintenant qu'on décide de parler de devenir indispensable, de la mauvaise idée de devenir indispensable. Parce que c'est un sujet que je pense qu'on commençait à aborder, toi et moi, ça faisait quelques semaines qu'on travaillait ensemble. Oui, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. On était jeunes. On était jeunes, on était fous. Mais avant, c'est indispensable qu'on vous fasse passer le message suivant. Si vous nous regardez sur YouTube, vous, cliquez sur « Like », puis cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications quand on sort une nouvelle vidéo. Pour le podcast, vous êtes probablement capable de vous abonner, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Puis si ça donne que c'est sur Podchaser ou Apple Podcast, vous êtes même capable de nous laisser une petite review. Oui, c'est indispensable pour nous. Oui, parce que c'est ça qui nous aide à nous faire découvrir par du nouveau public. Oui. Et vous voulez être plus nombreux? Comme ça, les gens vont commencer à vous prendre au sérieux. Oui, et on va vous remercier d'avance là-dessus. Maurice, là, on n'invente rien. C'est la plupart des gens, je te dirais, qui ont des salariés qui se sont dit « Si je deviens indispensable, ils ne peuvent pas me virer. » Et nous, on trouve que c'est dangereux. Oui. Parce que ce n'est pas juste dangereux pour vous, en fait, vous allez vous protéger un peu. Ça devient dangereux pour toute l'organisation dans laquelle vous faites partie. Puis écoutez, si c'est vous contre eux autres, en partant, ce n'est probablement pas un bon endroit pour vous. Oui, s'il faut que tu te protèges de la sorte, il faut peut-être que tu te poses des questions sur la relation que tu as avec ton employeur en ce moment. Maintenant, on peut comprendre la réaction quand vous réalisez qu'en fait, dans votre poste, vous n'apportez aucune valeur à l'organisation. Puis qu'un jour, quelqu'un va s'en apercevoir. Tu vas-tu nous plugger l'épisode sur Bullshit Jobs, Maurice? Je vais vous plugger deux épisodes sur Bullshit Jobs, celui qu'on a fait il n'y a pas tellement longtemps, sur la bureaucratie. Puis moi, je t'en plug un troisième parce qu'on a fait un deuxième épisode sur Bullshit Jobs. Quoi faire si j'ai une Bullshit Jobs? On a des numéros d'épisodes aussi pour vous, mais on n'a pas été les regarder parce qu'on est trop paresseux. Fait que vous allez devoir fouiller un petit peu. Voilà. Donc, on va regarder comment quelqu'un finit par se rendre indispensable. Ce n'est pas tout le temps volontaire, puis ce n'est pas tout le temps machiavélique non plus. Non. Puis on va regarder, qu'est-ce qu'un pirate? Un pirate, les pirates qu'on forme, nous, ne sont pas indispensables. Ça ne veut pas dire qu'on peut les mettre dehors quand on veut. Bien au contraire. Ça veut dire qu'on ne veut pas les mettre dehors. Voilà. Donc, on va voir que, contrairement à l'indispensable, qu'est-ce qu'un pirate ferait. OK? Fait qu'on va vous donner des petits trucs. Commençons avec celui que ce n'est pas volontaire. Ou encore, comment on dirait, c'est gentiment volontaire. Ce n'est pas voulu. Le gars ne veut pas se rendre indispensable. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça dans les entreprises, Maurice. Oui. Ça arrive par accident. Ça arrive parce qu'on est le seul à s'occuper de quelque chose que personne n'a envie de s'occuper. Puis soudainement, on en a besoin, puis c'est la seule personne capable de faire le travail. C'est ça. Puis on ne veut pas former les autres parce que, bien, ça coûte de l'argent. Fait que la personne qui se ramasse à être la seule à connaître un système ou un dossier ou un client est un risque. Pourquoi est-ce un risque? Bien d'abord, être seule. Fait que si elle décide de s'en aller, si elle a trempé une maladie grave. Ou s'il passe en autobus. Oui, ou s'il gagne 3 milliards de dollars, puis il prend sa retraite immédiatement. Probablement du positif, puis mieux pour cette personne avec l'autobus. Bien, ça met immédiatement, non seulement son équipe, son patron, mais aussi l'organisation au complet en danger. Et ça, ça arrive qu'il y a des entreprises qui s'en rendent compte. Puis souvent, il n'y a pas beaucoup de solutions possibles. On se débarrasse du système désuet et donc peut-être de la personne qui est indispensable. Ou on se réveille, on prend acte, on en forme d'autres pour qu'il y ait une forme de redondance. Tout dépendant dans quelle entreprise vous travaillez, ça va aller d'un bord ou de l'autre. Si vous êtes chanceux, ils vont peut-être avoir une forme de redondance. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Très souvent, j'ai vu, le plus tôt possible, on essaie de se débarrasser du système des UX. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça ne veut pas dire que l'employé n'est pas bon. À un moment donné, un système des UX, ça coûte cher. Donc, cette personne-là qui accepte de s'occuper des vieux dossiers, qui est la seule à pouvoir le faire, se met dans une situation qui est très risquée parce que le jour où l'entreprise va s'en rendre compte, elle va devoir trancher. Ça va être difficile. Ça va être difficile, mais éventuellement, ça va arriver. Si c'est votre cas, vous vous en apercevez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Premièrement, c'est bon de signaler la situation. Oui, ça vous enlève votre immunité. De l'autre côté, ça montre que, un, vous êtes honnête, puis que, deux, proposez-vous pour amener le changement. Soit étudiez comment faire la transition avec un système plus moderne vous-même, ou soit offrez de former quelqu'un d'autre avec ça. Prenez charge, montrez que vous êtes le genre de matériel, le genre de personne que tu veux avoir au sein de l'organisation. Comme ça, ça ne vous peindra pas comme quelqu'un qui s'est positionné pour prendre un contrôle puis s'assurer de protéger son travail sans avoir affaire de travail, en fait. Mais ça, c'est le deuxième cas, Maurice. C'est lorsque c'est planifié. Je pense que je l'ai déjà un peu vécu. Pas moi-même, mais j'ai déjà travaillé avec des gens qui essayaient de faire ça. Donc, des gens qui vont rendre leur travail tellement compliqué, qu'ils vont être les seuls à pouvoir travailler dans leur système ou dans leur dossier. J'ai déjà vu ça. T'as déjà vu ça aussi. À plusieurs reprises. OK. Veux-tu nous en reparler? Non. Tu sais, des fois, c'est pas juste le dossier ou le travail, c'est l'information. Ça, quand on a parlé de bullshit job, il y avait la catégorie des petits chefs, souvent, trop souvent, des gestionnaires intermédiaires qui vont être, ma foi, il y a un pont entre l'information d'en haut et l'information d'en bas, et eux sont gardiens du pont. Si tu ne passes pas par là, tu n'as pas l'information. Ça, c'est se rendre indispensable à un niveau qui est politique. Une bonne partie de l'information, souvent, va être enregistrée là. Ah oui! Ah oui! Non, ce n'est pas documenté et ce n'est pas accessible, c'est sûr. Donc, cette personne-là a un pouvoir qui est incroyable. Parce qu'il n'y a plus rien en dessous qui peut marcher s'il n'est pas là. Mais c'est un pouvoir qui est illusoire. Parce qu'une organisation sensée qui s'en rend compte, la première chose à faire, c'est de donner un ultimatum, tu sors ton information ou tu sors, puis de sortir cette personne-là parce qu'elle est dangereuse pour l'organisation. Oui, ça va faire mal pendant un petit bout, mais vous allez être capable de vous en remettre. Oui. Dans le fond, plus on attend, que ce soit volontaire ou pas, plus on force l'entreprise à trancher. À un moment donné, ça va être intolérable. C'est là que c'est le danger. À un moment donné, l'entreprise va voir ça comme un danger qui est imminent et une cocotte qui est prête à exploser. Donc, à un moment donné, tu vas faire quoi? Bien, on sort le four avec la cocotte dedans. C'est plus simple comme ça. Tu ne rouvres pas ça, tu ne rouvres pas cette boîte de Pandore-là des fois. Donc, c'est là qu'on va se débarrasser du système qui est désuet et de la personne qui vient avec, malheureusement. Ou des fois, comme on a dit tout à l'heure, des fois, ça peut trancher en votre faveur, à moins que vous l'ayez fait peut-être par exprès. Ça me surprendrait que ce soit en votre faveur. C'est un petit peu dangereux. Maurice, à un certain moment donné, tu donnais une formation puis j'avais été observé, parce qu'on ne travaillait pas encore ensemble. Et tu parlais à un groupe de développeurs. Et tu leur racontais à quel point quelqu'un qui est indispensable apporte une valeur négative. Puis je me souviens que j'avais noté la phrase parce que j'ai trouvé ça éminemment puissant. Et que je t'ai intelligent. Tu es puissant, Maurice. Tu avais dit mot pour mot. Quelqu'un qui est indispensable apporte une valeur négative. On ne le paye pas pour la valeur qu'il apporte. On le paye pour ce que ça coûterait s'il s'en allait. Ouch! Ça vous tente-tu vraiment qu'on vous paye à cause des dommages que ça coûterait si vous vous en alliez? Bien, il y en a que oui. Il y en a que oui. Mais dites-vous que, éventuellement, les gens vont finir par s'apercevoir que ça risque de leur coûter moins cher de vous voir partir quand même. Puis des fois, ça va être juste un collègue qui va s'en rendre compte puis qu'il voit qu'on ne fait rien. Il va s'arranger qu'on fasse quelque chose. Yep! Ce n'est pas une bonne place où être, en général. Être indispensable, non. Non. Mais il y a un moyen d'être autre chose. Plus positif. Moi, dans un article que j'ai écrit dans le passé, je disais devenez essentiel. OK? Moi, j'utiliserais le thème être désiré. Oui! C'est cute, hein? Oui! Puis pourquoi essentiel? Pourquoi désiré? OK? Puis qu'est-ce que ça fait différent qu'un indispensable? Je vais vous donner un meilleur exemple que j'ai eu. La dernière entreprise, j'ai été salarié. OK? On va la nommer. Elle s'appelle Marine Presse. Là-bas, il y avait un gars, ça faisait... Écoute, il était là depuis plus longtemps que l'entreprise. C'est-à-dire qu'il travaillait pour l'entreprise ce qu'elle était avant puis il a été racheté avec lui dedans. OK? Il fait partie des meubles. Il fait partie des meubles puis le tapis, OK? Ce gars-là, je ne pense pas qu'il nous écoute, mais j'ai enverré. Il se reconnaîtra. J'ai enverré l'épisode. Lui, c'est évidemment... Il en connaissait plus que le vice-président, là. Tu comprends-tu? Puis que le président, il faisait 25 ans qu'il connaît tous les rouages, tout ce qui vient avec. C'était le premier gars à qui on t'envoyait quand tu étais embauché. OK? Lui, il te racontait l'historique de l'entreprise, tous les mauvais coups qu'il avait eu, les bons coups, etc. Puis il s'est garanti. C'est un problème. C'est JP que tu vas voir. Tu sais? C'est lui que tu vas voir. Puis le gars, il pouvait passer une demi-journée à t'expliquer, genre, pour que tu n'aies pas besoin de le revoir pour ça. Parce que... Il veut... Mais pas qu'il ne t'aime pas. L'idée, c'est qu'il fait tellement avec souvent des gens que ça prend beaucoup de son temps. Puis il veut que tu sois autonome, le gars. OK? Un gars comme ce collègue-là, la compagnie coule. Je te garantis qu'il est là pour reconstruire. Puis ça va être la fondation de la reconstruction. Tu comprends-tu? Oui, oui. Et ça, c'est un exemple, là, parfait d'un gars qui est essentiel. Le gars, il donne tellement d'informations aux autres que lui-même, éventuellement, peut être inutile complètement, là. Je veux dire. Tu comprends-tu? Puis même si ce n'est pas le cas, la compagnie va le garder parce que c'est un pilier de cette entreprise-là. Il va donner de la valeur constamment. Je veux dire, si on voulait calculer sa valeur négative, elle serait tellement énorme que lui, ça vaut la peine de la garder. Mais comme il en crée du positif aussi, qui aide à monter la prochaine génération, qui facilite le travail dans l'entreprise, à ce moment-là, ce gars-là a une valeur énorme. Absolument. Puis c'est pas pour rien qu'il est là depuis 25 ans. Ce n'est pas parce qu'il est indispensable, même si on le voit comme indispensable, dans le sens que qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Mais c'est parce qu'il n'est pas essentiel. Ce n'est pas un danger, ce gars-là, au contraire. Tu comprends-tu? Puis, il n'y a pas juste des gars comme lui qui font autre chose et qui veulent faire du positif et qui ne veulent pas nuire à l'entreprise volontairement. Les pirates qu'on crée et qu'on forme, nous, on les enseigne à faire ça. Exact. Ces pirates-là, un bon pirate, c'est quelqu'un qui est altruiste par défaut. Tu essaies de faire ce que tu dois faire parce qu'il faut le faire. Pas juste parce qu'on te l'a demandé. Pour ceux qui ont vu notre épisode sur les types de leadership, le pirate de base, en partant, va au moins être un everyman leader. Un leader au quotidien qu'on avait dit. Je ne sais pas ça. Je le sais. On ne repartira pas là-dessus. Un leader au quotidien, donc quelqu'un qui va prendre le temps d'aider les autres, qui va prendre le temps de supporter les gens qui arrivent, qui va agir comme mentor pour ces gens-là. Tous les pirates qu'on forme, c'est la première des choses qu'ils apprennent à faire. Vous ne ramassez pas l'information pour vous autres ou la partagez entre tout le monde parce que vous êtes une équipe, vous êtes une entité de groupe. Puis si l'information est bonne pour vous et bonne pour les autres aussi. Exact. Moins évidemment qu'on vous ait expressément dit que c'était confidentiel. On s'entend. Peut-être que ça ne fait pas que vous êtes irremplaçable, mais ça fait que les gens n'auront pas envie de vous remplacer. Ça, c'est fort. Voilà. Souvent, les Everyman Leaders, c'est ceux qui ont des antennes. Tu sais, quand il entend parler deux, trois en arrière puis il y a une manière qui tourne la tête. Je peux vous aider avec ça. Ceux qui ont des antennes qui les appellent. Mon pirate, il agit en leader dans le sens qu'il va montrer l'exemple. On s'entend dessus que cacher l'information ou la garder dans son coin pour soi-même pour éventuellement plus tard l'utiliser, ce n'est pas exactement montrer l'exemple, ce n'est pas exactement être un leader. En fait, si les autres vous suivent et font ça, vous êtes un leader dangereux. Puis vous allez vous retrouver dans le trou parce qu'éventuellement, vous allez voir que l'information va arrêter de vous arriver. Oui, à un moment donné, oui. Là, vous ne saurez plus quoi faire. Là, ce qu'on va parler, c'est un conseil qui est un petit peu controversé parce qu'il y a bien des gens qui m'ont dit « Mais oui, ça ne se fait pas. Vous allez être controversé? Non, non, non. Un bon pirate, moi, je dis souvent un bon gestionnaire, vise à se rendre inutile. Je ne dirais pas que c'est facile à faire. Honnêtement. Dans le sens qu'il y a tout le temps quelque chose de nouveau où tu vas être utile. Oui. Donc, on ne finit pas, malheureusement, sur le spa, sur le toit à boire des margaritas à journée longue. Si vous avez un spa sur le toit. Moi, je n'ai jamais travaillé à une place qui avait ça. Vous êtes capable de le faire 7 heures sur 8 par jour, par exemple? Ce n'est pas si pique. Mais l'idée est d'avoir, d'être tellement bon à, un, transférer l'information, aider les gens, faire en sorte qu'ils développent leur autonomie qu'éventuellement, ils n'ont pas besoin de toi et c'est pour ça qu'ils vont te garder. Parce que tu peux faire ça avec tout le monde autour. Exact. Tous les nouveaux, tous ceux qui sont transférés, tous les clients qui ont besoin d'une information que, tu sais, des fois, c'est, ah, mais c'est parce que ça fait 4 gars qui partent depuis ce temps-là. Mais lui, il le sait. Tu sais. Ça, tu sais, dans le fond, tu vises un peu à être en l'inutile dans le sens que tu ne veux pas volontairement être nécessaire à quelque chose pour que l'entreprise fonctionne. Tu veux que ça se fasse tout seul. C'était notre attitude en tant que coach qui explique aussi pourquoi on a toujours été des coachs relativement pauvres. C'est que notre but est d'aussi rapidement que possible avoir des équipes puis des groupes puis des gestionnaires de transformation qui sont autonomes qui n'ont plus besoin de nous pour opérer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se débarrasser de nous. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous rappelleront pas. Ça veut juste dire qu'ils ne sont pas pris avec nous. Il n'y a pas de ressentiment qui va se créer. On leur donne des super pouvoirs. Après ça, ils peuvent les appliquer. Puis on leur dit « Là, vous êtes rendus à un point. Il faut que vous fassiez un bout de chemin tout seul. Quand vous serez rendus à la prochaine étape, ça vous tente. Rappelez-nous. » Puis les gens rappellent. Oui. Mais l'idée, c'est parce qu'on ne veut pas être une béquille. Tu comprends-tu? Quand on y prie avec quelqu'un, on n'a pas le choix parce qu'il a la connaissance. Ça devrait être le premier red flag. On n'a pas le choix parce qu'on essaie de faire une transformation puis le gars nous a dit que c'était 5 à 7 ans. Ça fait qu'il va être avec nous autres pendant 5 à 7 ans. 400 $ de l'heure. Oui. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'essaie pas de devenir indispensable, bien nécessairement essaie davantage de... Je ne dirais pas de servir à rien. Ce n'est pas ça. Non, non. c'est de ne pas avoir à être là pour la survie de l'entreprise, en fait. Exact. Ou de son équipe. Ça enlève le poids sur vous. Ça augmente ce que votre équipe est capable de faire. Donc, votre présentation de résultats est autrement plus visible. Puis, les gens vont vous faire une confiance accrue parce que, bien, écoutez, vous livrez ce que vous dites que vous allez livrer puis vous n'essayez pas de les exploiter. Puis, faire ce qu'on dit qu'on fait, c'est la définition de... de l'authenticité, Maurice. C'est important. De l'authenticité. Je le savais par cas. Je voulais juste voir si Olivier le savait. Fait qu'on va repasser les cas qu'on a vus. J'aimerais ça qu'on essaie d'aider les gens à se démerder avec ça. Pas juste les gens, les entreprises. OK? Tu es un gestionnaire, Maurice, puis tu te rends compte que quelqu'un dans ton équipe essaie de devenir indispensable de manière peu enviable. OK? Donc, il essaie de piper les dés un petit peu à son avantage. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voyez c'est quoi par quel parcours l'information passe puis éliminez cette personne-là aussi vite que possible. Sans tambour ni trompette. Sans tambour ni trompette. Je ne dis pas justement, mettez-le dehors. C'est votre décision. Faites ce que vous avez à faire. Mais coupez le flot de l'information par cette personne-là. Multipliez les flots d'informations puis regardez ce qui se passe. Il va devenir nerveux. Il va devenir nerveux. S'il ne sait pas, là, vous pouvez continuer à regarder c'est quoi son comportement. OK? L'information, elle va passer pareil parce que vous avez un autre canal d'information. Mais voyez, est-ce que c'est correct ou ça ne l'est pas? Puis, avoir une petite discussion avec cette personne-là pourrait être une bonne idée. puis si c'est lui à un moment donné qui vient vous voir parce qu'il est nerveux puis tout d'un coup, tout le monde sait tout. Qu'est-ce qui se passe? Le chat vient de sortir du sac. Mais là, tu es gestionnaire encore, Maurice, parce que tu es très gestionnaire aujourd'hui. Puis, tu te rends compte qu'involontairement, un peu, l'organisation ou le département a créé ça avec une personne qui est tout seul dans son coin à gérer un système désuet. Je suis un bon gestionnaire ou bien je suis un mauvais gestionnaire? tu es un bon gestionnaire. Donc, si je suis un bon gestionnaire, on va s'asseoir avec la personne puis on va regarder comment est-ce qu'on est capable de régler cette situation-là. Parce que, tu sais, je veux qu'elle puisse partir en vacances des fois. Tu sais, Maurice, je parlais tout à l'heure que j'avais été t'observé pendant une formation. Oui. Tu avais raconté une super belle histoire d'une équipe qui travaillait sur différents dossiers et que quand il y en a un qui était malade, le reste de l'équipe devait reprendre puis ils ne s'en sortaient pas. Tu te souviens de cette histoire-là? Non. Non? Oui, en fait, oui, je me rappelle de ça. Ce qu'on a aidé à faire avec l'équipe, c'est de les aider à devenir plus transversaux. Donc, chacun était capable de faire deux ou trois rôles au sein de l'équipe. Pas complètement nécessairement, mais l'idée est que en tant qu'équipe, ils vont être capables de survivre à la disparition d'une voie deux personnes de cette équipe-là. Sans que ça ait un trop grand impact. sans que ça ait un trop grand impact. Donc, désindispensabiliser les gens dans cette équipe-là. Exact. Donc, ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'on les a appris. À partir du moment où je les ai demandé maintenant, pensez-vous que vous êtes prêts? Oui. Oui, 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 on est prêts. OK. On va jouer au jeu de l'autobus. Le jeu de l'autobus, c'est super simple. On met tous les noms dans un chapeau le soir et on en pige un. On fait, toi, demain, tu t'es fait frapper par un autobus et tu ne rentres pas travailler. Tu ne réponds pas à ton téléphone. Ni au courriel. Ni au courriel. Le reste de l'équipe doit se débrouiller sans cette personne-là. C'est souffrant, ça. Oui. Mais, oui et non. En fait, l'équipe était déjà assez bien et capable de prendre de l'absence d'une personne. OK, quand même. Oui. Beau travail. C'est beau, c'est fantastique. On va maintenant piger deux noms cette fois-ci. On a fait ça pendant une couple de fois. Quand on est arrivé à deux noms, on est tombé sur le Product Owner et le Scrum Master du groupe. Oh! Anoy! Oui. En partant, l'équipe a juste fait « On va être libre de travailler comme on veut. » Oui, c'est ça. Et ça a donné que c'est cette journée-là que le produit qu'ils avaient a brisé de façon catastrophique. Ce qui veut dire que le produit qui était déjà en utilisation par le client, OK, il y avait beaucoup d'argent qui transitait par ce produit-là, soudainement ne fonctionne plus. Les membres de l'équipe n'ont jamais travaillé avec un client de toute leur vie. Puis, c'était une entreprise qui n'était pas très grosse. Donc, il n'y a personne dans la hiérarchie au-dessus d'eux autres capable de gérer un client. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ne sachant pas quoi faire de mieux, ils ont appelé le client puis ils ont expliqué le problème. Pas un méchant réflexe? Tu aurais dû voir la réaction du CEO quand il l'a appris. Ah oui? Mais, il l'a appris plus tard. OK. Donc, ils l'ont dit au client, ils ont été très transparents avec lui, puis ils ont dit, écoute, on ne sait pas comment te gérer, fait qu'on va te mettre sur speakerphone, OK? Donc, sur haut-parleur, puis tu vas entendre qu'est-ce qui se passe, on va parler avec toi. Oui. Donc, quelqu'un a pu poser ses questions pendant que l'équipe travaillait, puis l'équipe a pu expliquer qu'est-ce qu'il était en train d'essayer de faire pour réparer le produit. Puis, ça a duré plusieurs heures. Donc, il y a eu énormément d'argent perdu puis gaspillé cette fois-là. Finalement, l'incident a été réglé. Un peu plus tard, on a le CEO qui rentre fâché parce qu'il vient recevoir un appel de l'autre client. Là, pas content, sans planter. Pourquoi vous devez-t-il dire au client? Vous auriez dû monter ça puis réparer ça vous autres-mêmes puis on aurait arrangé une histoire après. Puis, tu ne fais pas ça, le client, il va être fâché. Mais non, le client n'était pas fâché. Le client était content parce que c'était la première fois qu'il y avait un service à la clientèle honnête. C'est la première fois qu'il a senti qu'il y avait quelqu'un qui l'appuyait puis qui travaillait réellement pour lui pour régler son problème aussi rapidement puis efficacement que possible. Puis à chaque fois que l'équipe essayait quelque chose puis ça ne fonctionnait pas, lui avait confiance que c'était vrai. Donc, il a établi une véritable confiance avec l'équipe. Tout ça parce qu'on essaie de rendre les gens dans l'équipe moins indispensables. Pas pire, hein? Oui. Ça l'a appris aussi beaucoup de choses sur la façon de gérer un client puis ce qu'on... La transparence. La transparence, c'est important. Pas juste important, c'est pas une option. Oui. Mais bon, certains gestionnaires débattraient de ça. Oh oui, dis-il pas que tu peux le faire en deux secondes, là, on va y charger deux heures. C'est ça. Comme j'ai dit en entrée de jeu, ça fait un moment que nous, on parle de ce sujet-là. Puis à l'époque, OK, sur mon blog Primoz Populi, j'avais écrit essentiellement l'article qui dit pas mal ce qu'on vient de dire aujourd'hui. OK, c'est découpé pareil. Puis il y avait un gars d'un podcast de New York qui m'a appelé à un moment donné puis il m'a dit j'aimerais ça, tu me donnerais-tu la permission qu'on parle de ton article? Fait que si vous voulez écouter ça, c'est vraiment intéressant, c'est juste deux gars qui ont lu mon article, je l'avais fait en anglais aussi, en français, puis qui commentent là-dessus, qui commentent sur l'idée d'être, de ne pas être indispensable mais de devenir essentiel. Le podcast s'appelle Hacking Your Leadership et c'est l'épisode numéro 74. Je vais mettre le lien dans la description de notre podcast si vous voulez aller écouter ça. C'est une discussion très intéressante par deux experts en leadership que je respecte beaucoup. Donc, Warris, ce serait indispensable qu'on déballe les platitudes traditionnelles de faire une podcast si on veut, que les gens nous contactent. On est toujours disponible sur LinkedIn, n'hésitez pas à nous contacter, notre courriel Ahoy, A-H-O-Y, A-Commercial, GoPirate.com et on a toujours l'Académie Pirate qui marche. Vous allez sur GoPirate.com et en haut, vous allez voir l'Académie Pirate et vous pouvez aller vous inscrire. C'est une communauté où tout est gratuit et on vous donne des trucs et des petits bonus que vous n'avez pas dans le podcast. Exact. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur Facebook et moi, on est-tu sur Instagram? Non, on n'est pas sur Instagram. On n'est pas sur Instagram. Un jour, on va like peut-être. On ne sait pas. Il va bien falloir. Et là-dessus, allez vous rendre essentiels et nous, c'est indispensable qu'on finisse notre verre et qu'on pense au prochain sujet. Bye-bye les pirates! Bye-bye les pirates!